Bonjour, pouvez-vous vous présenter vous ainsi que votre activité ? Bonjour, Elodie Kemener, ingénieure régional Arvalis Bretagne. Aujourd'hui, j'accueille Olivier et Nicolas sur la station de Puehermel pour parler du partenariat que nous avons pour Farmstar. Bonjour, Nicolas Orjubin, responsable de marché Nouvelles Technologies pour la coopérative Peur et Laine. Bonjour, Olivier Michel, service agronomie, référent nutrition des plantes. Au sein de ce service, je gère le dossier Farmstar d'un point de vue accompagnement technique depuis maintenant une dizaine d'années au sein de Réden. Quel est votre rôle dans le service Farmstar ? Notre rôle au sein de la coopérative Réden, c'est de servir de courroie de transmission auprès des équipes terrain mais aussi auprès des adhérents. L'objectif, c'est de pouvoir effectivement caler avec les ingénieurs régionaux Arvalis et tous les partenaires de Farmstar un certain nombre d'éléments de paramétrage pour que l'outil prenne une certaine pénitule. Notamment, je pense au calage de stade, auquel on a souvent à faire, sur lequel il y a besoin des fois de calage ponctuel, il y a des limites de petits ou de modèles. Et là-dessus, c'est un élément important pour le fonctionnement et de qualité de l'OAD. Pour vous au Réden, qu'est-ce qui vous a incité à prendre le service Farmstar ? Je dirais que plus que l'outil, c'est les partenaires qui interviennent dans le service. Terinovia, Arvalis pour l'expertise agronomique, Airbus pour sa qualité d'imagerie, ce qui nous permet de délivrer un service et un conseil de qualité auprès de l'ensemble des adhérents de Réden. Et d'ailleurs, on va maintenant vous expliquer comment s'articule ce partenariat et le rôle de chacun. Quel est votre valeur ajoutée dans le service ? En tant qu'ingénieur régional, j'interviens à différents niveaux. Le premier, en pré-campagne, sur la compréhension des modèles pour le client, mais également le paramétrage des différents modèles de fertilisation azotée, mais également de prévision de stade. Ensuite, en cours de campagne, lors de la livraison des conseils, j'assure un contrôle qualité avant leur livraison chez les agriculteurs pour m'assurer de leur pertinence en fonction du contexte pédoclimatique de l'année, et j'accompagne le client auprès de ses adhérents. D'après vous, quelle est l'évolution de la fertilisation azotée des agriculteurs depuis l'utilisation du service Farmstar ? Jusqu'à présent, on avait seulement la dose totale provisionnelle bien à point de fumure. Maintenant, avec un OAD comme Farmstar, il nous permet de réajuster le dernier rapport d'azote en fonction du climat de l'année, en fonction de la valorisation des apports précédents, ce qui nous permet d'ajuster la dose en fonction du besoin de la plante et tout en garantissant un optimum technico-économique. Et selon vous, quels sont les challenges à venir concernant cette fertilisation ? On a vu que les agriculteurs avaient déjà fait un certain nombre d'évolutions dans leurs pratiques de fertilisation azotée. Je pense que maintenant, il va falloir effectivement essayer de regarder un petit peu plus loin et voir quels sont les challenges qui nous attendent. Je dirais qu'au niveau de notre coopérative, les challenges sont de deux ordres sur ce dossier Farmstar. Tout d'abord, un aspect très logistique, c'est comment valoriser au mieux les données agronomiques qui sont effectivement collectées pour limiter les ressaisies d'informations et valoriser au mieux ces informations agronomiques. Et dans un second temps, je dirais que c'est des évolutions qui sont plus liées à des évolutions d'ordre conjoncturel, que sont la conjoncture économique avec les flambées autour des prix des engrais et des cultures, les enjeux sociétaux autour des gaz à effet de serre, et puis les enjeux effectivement autour des évolutions climatiques qui sont en lien notamment avec ces enjeux gaz à effet de serre. Un petit mot pour finir ? Côté RNN, nous allons continuer à promouvoir l'outil Farmstar dès la prochaine campagne et pour les prochaines saisons avec les évolutions qui arrivent. L'outil Farmstar, pour nous, s'inscrit complètement dans notre démarche d'outils vont entre-vent et nous permet d'avoir un outil avec des éléments factuels pour mieux accompagner nos adhérents dans la gestion de leur particularisation, surtout dans cette période de forte fluctuation. L'outil Farmstar L'outil Farmstar L'outil Farmstar L'outil Farmstar L'outil Farmstar